Une semaine après des débuts prometteurs, on est en direct dévoilé son deuxième numéro ce samedi 3 octobre. Comme l'avait indiqué Laurent Rukier, le successeur dont n'est pas couché a connu des aménagements dans sa mécanique. D'Amélie Moresmo à Pierre Palma de Laurent Rukier a débuté son émission par une partie culturelle. Michel Bougena et Jacques Weber sont intervenus avec Olivia Ruiz. L'actualité de la semaine a été décryptée par Philippe Cavey-Rivière. Amélie Moresmo, ancienne championne de tennis, a impressionné les téléspectateurs lors de son face-à-face avec Laurent Rukier. Juste avant un débat sur la pandémie de Covid-19, Pierre Palma d'a dévoilé les premières minutes de son spectacle Le Scrabble. Audience sensible pour France 2 Côté audience, on est en direct s'est orienté à la baisse. Le talk de Laurent Rukier a passionné 805. 000 téléspectateurs entre 23h12 et 1h33 du matin. Juste après un lancement sans briller de spectaculaires de Jean-Marc Généreux, France 2 a vu sa part de marché reculé de 2. 4 points par rapport au samedi 26 septembre pour atteindre 10. 9% des 4 ans et plus. TF1 a conservé son leadership avec Dorothée, Hélène et les garçons, Génération et Ibi, suivi par Doubs. 3% du public, de 23h40 à 1h26. C'était capable de tenir la βtre de grâce à des secondes bâtiments. A laコ errore pour mae de 9h30 et ibi faire des répliques en oportunidad de crédit. 2%, du public, ceci prend le remontage en hadora drive de 1h30 dans 2020 à prix. 3% du public, de 24h30 à 25h30 à 15h30. 2%, bon, alors qu'il y ait uneiful taste à l'adarive pour pod反ier 6. Vous avez unefaçon pour en tête, pourrez-vous bien51. 4%, 5%, tu n'ai vite ? Sous-titrage ST' 501